On est ici dans une parcelle du domaine INRA du Pain-Ouara, qui fait 10 hectares, non pas le domaine mais la parcelle. On a depuis lundi un troupeau d'une centaine de vaches laitières, Holstein, Normande et Gerviès, qui vont pâturer cette parcelle durant environ huit jours, donc on a donné le paddock en un seul morceau, elles ont les 10 hectares en une seule fois, et on voit qu'effectivement le troupeau s'égaye partout dans la parcelle et va venir pâturer en fait par couches successives les parcelles jusqu'à atteindre une hauteur qui va représenter environ 45% de la hauteur entrée et à ce moment-là, la production laitière aura chuté de sorte qu'on changera de parcelle, on ira dans la troisième parcelle du système puisque nous sommes ici dans la seconde de la rotation. La mise à l'herbe a eu lieu au pain cette année le 18 mars, dans des conditions plutôt favorables, on était dans une parcelle qui faisait environ 9 cm de hauteur d'herbe, la transition alimentaire avec la suppression des fourrages s'est faite tranquillement sur une bonne dizaine de jours, 10-12 jours, et donc on est maintenant avec un troupeau qui ne mange que de l'herbe, certaines de ces vaches-là reçoivent un peu de concentré dans le cadre de l'expérimentation au triplexel, mais globalement ces trois races cohabitent sans problème et vont se faire un plaisir de terminer la parcelle d'ici je pense mardi ou mercredi prochain avant de changer. On fera alors nos mesures de hauteur d'herbe pour voir la quantité d'herbe valorisée par les vaches par comparaison avec ce qu'elles avaient eu en quantité d'herbe offerte compte tenu qu'on avait mesuré, on a pris soin de mesurer avant l'entrée des vaches la biomasse et la hauteur en entrée parcelles. Ce système de pâturage tournant simplifié comme on l'a appelé ici sur le domaine du pain a été mis au point ici dans les années 90 et il a visé à simplifier la conduite du pâturage pour la rendre moins compliquée. Et donc on a mis en comparaison ce système une parcelle pour dix jours avec le système traditionnel classique qui est en vogue en ce moment qui veut qu'on donne une parcelle par jour. Donc les vaches avaient soit une parcelle pour dix jours, soit dix parcelles d'une journée à même chargement, à même quantité d'herbe offerte. On a observé les mêmes performances par vache et les mêmes performances par hectare. C'est-à-dire que la façon dont on offre l'herbe, tant qu'on reste dans un système de pâturage tournant, la façon dont on offre l'herbe, une parcelle pour dix jours, une parcelle pour cinq jours, une parcelle pour huit jours ou une parcelle par jour, pourvu que cette surface soit adaptée de sorte qu'on ait le même chargement, donc le même nombre de vaches nourries par hectare, alors on obtiendra les mêmes performances par vache et les mêmes performances par hectare. Ce n'est pas la façon dont on offre l'herbe qui est importante, c'est quelle quantité d'herbe on offre, à quelle hauteur entrée, à quelle hauteur sortie et donc pour quel niveau de chargement. C'est bien la surface offerte par vache, c'est-à-dire l'inverse du chargement, qui crée la performance. Plus il y aura de vaches par hectare, plus il y aura de lait par hectare, moins il y aura de lait par vache pour une même quantité d'herbe offerte, mais peu importe la façon dont on offre cette herbe. Il est très clair qu'ici au pain, on ne changerait pas de système, même pour quelques milliers d'euros, parce que c'est un système qui est très facile à gérer, il est bien planifié sur l'échelle de la saison, puisqu'on a trois parcelles au printemps sur lesquelles on va pâturer deux fois de suite avant d'introduire une quatrième parcelle qui a préalablement été fauchée, de sorte qu'on va se retrouver au début de juin avec quatre ou cinq parcelles à pâturer, d'environ 10 hectares pour notre troupeau de 140 vaches laitières. Et puis durant l'été et l'automne, on va additionner d'autres parcelles qui auront été fauchées deux fois, voire trois fois pour pâturer nos 90 hectares à l'automne avec notre troupeau d'environ 140-150 vaches laitières. Et les temps de séjour d'environ 8-10 jours sont régulés par l'évolution de la production laitière. Et le gros avantage du système, c'est que pendant ces 8 à 10 jours-là, l'éleveur a le temps de s'organiser et de ne pas bousculer chaque jour à changer de parcelle. Et les vaches qui sont habituées à ce système-là apprennent. Il y a vraiment une culture de ce système de pâturage qui fait qu'on les entend quasiment jamais meugler, sauf quand elles rencontrent des copines de l'autre côté du chemin, comme ce matin en entrant dans la parcelle. Ce troupeau fait partie d'une expérimentation dont on a déjà parlé à l'occasion du SPACE, une expérimentation qui s'appelle Triple XL puisqu'il y a trois races. Et c'est une expérimentation, comme vous le voyez, de grande dimension, à la fois par la taille des surfaces, mais aussi par la taille du troupeau, puisque 140 vaches laitières pâturent en un seul troupeau. Donc faire pâturer des grands troupeaux, c'est possible lorsqu'on a la structure adéquate. Il suffit à ce moment-là de le vouloir et on connaît ça dans d'autres pays. Et ce qui est intéressant dans cette expérience-là, c'est qu'on va aussi essayer d'objectiver le comportement des vaches au pâturage, la notion de bien-être au pâturage. Et ça, dans le cadre de la science ouverte que l'on va développer avec nos collègues de l'hydrate T en matière de suivi de comportement alimentaire, c'est la raison pour laquelle on a pu voir ce matin certaines vaches avec un gros numéro tatoué sur le corps, des numéros en jaune ou en bleu fluo. Eh bien, c'est pour les repérer et voir comment elles se comportent au sein de ce grand troupeau. Et ce projet est intégré, bien sûr, comme on l'a déjà dit, dans le cadre du lutte ou esterelle, où on va débattre avec la société de ce type d'expérimentation, de ce type de recherche en matière de bien-être et comportement animal, sans oublier le rôle du pâturage sur la santé des vaches. Et l'idée est bien sûr d'essayer d'objectiver tout ça, puisqu'il y a un a priori très favorable à avoir des vaches au pâturage et il va falloir confirmer cette approche. Sous-titrage ST' 501